Vous le savez, les modes de diffusion de la connaissance ne cessent de se multiplier et tous les maîtriser devient une tâche de plus en plus complexe. De plus, la bibliothèque est devenue un lieu dédié à des pratiques toujours plus diverses qui vont bien au-delà de sa vocation première d'accès aux collections. Dans ces conditions, le personnel des bibliothèques se doit d'acquérir en permanence les nouvelles compétences qui lui permettront de répondre aux nouveaux besoins de son public. Voyons donc quelles stratégies il convient d'adopter pour renforcer votre savoir-faire au quotidien. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la formation continue qui consiste à suivre des actions de formation dispensées par un organisme spécialisé généralement réparties sur plusieurs journées et tournant le plus souvent autour d'une thématique précise. Elles peuvent se dérouler en présentiel, c'est-à-dire avec un formateur en chair et en os ou bien être suivies à distance exactement comme vous le faites maintenant. Dans les deux cas, elles présentent l'intérêt de transmettre des apports théoriques structurants et d'apporter un regard extérieur sur votre organisation. Toutefois, elles nécessitent que le bibliothécaire s'absente de son service pour suivre la formation. Elles peuvent parfois s'avérer trop coûteuses et il arrive que leur aspect trop théorique les éloigne de la pratique quotidienne du bibliothécaire limitant fortement leur impact. C'est pourquoi de plus en plus de services optent désormais pour ce qu'on appelle l'organisation apprenante qui vient agir en parallèle des formations continues et qui consiste à mettre en place une véritable émulation entre les différents professionnels de la bibliothèque. Ainsi, chacun apprend les uns des autres, développe de nouvelles compétences et participe à identifier et à résoudre les problèmes liés au travail sans pour autant cesser d'exercer leur mission. Voyons ensemble quelles sont les différentes méthodes à adopter pour mettre en place une telle organisation. La première chose à faire, c'est de définir un socle de compétences communes à tous les professionnels de la bibliothèque en identifiant les actions prioritaires du service. Autrement dit, quel logiciel convient-il de maîtriser pour enseigner et accueillir au mieux le public ? Quelle procédure faut-il coucher sur le papier pour garantir une mise à disposition rapide des documents ? Quelle attitude adopter en cas de conflit avec un usager ? Ou encore, comment résoudre les éventuels problèmes de connexion Wi-Fi ? A partir de cet énoncé, l'établissement devra mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin une base de données qui rassemble les connaissances utiles, sans oublier d'organiser des sessions de formation animées par des collègues afin de s'assurer de la bonne maîtrise des outils. Cette démarche accroît l'autonomie des professionnels qui en ressortent valorisés et garantit une qualité de service accrue pour les utilisateurs. Autrement dit, tout le monde est gagnant. Une autre méthode très efficace consiste à mettre en place un tableau de bord des dysfonctionnements qui permet à chacun de noter les problèmes qu'il rencontre dans son travail, qu'il s'agisse d'une absence de lumière dans un couloir, d'un livre marqué disponible mais absent des rayonnages, ou d'un usager mécontent de l'accueil. L'équipe peut ainsi se réunir une fois par mois pour analyser ensemble ces dysfonctionnements et tenter d'y apporter la correction adéquate, ce qui permet à chacun d'interagir de manière constructive avec ses collègues mais aussi avec les utilisateurs, les partenaires et les fournisseurs et ainsi renforcer son savoir-faire et son professionnalisme. Pour finir, rappelons que la meilleure manière d'étendre ses capacités consiste parfois à expérimenter et à se frotter à la nouveauté. Pour un bibliothécaire, cela consiste à porter des responsabilités qu'il n'a pas pour habitude d'assumer et pour cela, rien de tel que de travailler en mode projet. En effet, mener un projet nécessite de conduire toutes les phases de sa réalisation, de l'élaboration du concept jusqu'à sa mise en œuvre, en passant par la planification et la budgétisation. Se confronter ainsi à de nouveaux problèmes et trouver un moyen de les résoudre permet de gagner de l'expérience, parfois même sans s'en rendre compte. De plus, évaluer votre projet après sa mise en place permet de revenir sur ce qui n'a pas marché et de réfléchir au moyen d'éviter ses erreurs la prochaine fois. Tout ceci constitue de formidables occasions d'apprentissage et il ne faudra pas hésiter à prendre des risques quitte à se tromper car au final, on apprend autant de ses succès que de ses échecs. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501